Musique Yo tout le monde j'espère que ça va Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour des trucs que j'aime en ce moment Donc un peu des favoris Ca va des chaussures Au parfum, un peu de cosmétiques Faut aussi que je vous parle d'un album que j'écoute en boucle Depuis des semaines voire des mois Et une youtubeuse que je suis à fond Depuis quelques temps Que j'aime beaucoup donc voilà je vais vous parler un petit peu de tout ça Comme vous pouvez le voir je ne suis pas chez moi Je ne sais pas si au niveau du son et tout ça va Je filme avec mon petit appareil donc j'espère que ça passe Grâce à l'une d'entre vous j'ai pu me loger temporairement On va dire jusqu'à fin septembre Et ça me laisse le temps j'espère de trouver un appart à moi pour l'année Alors mon premier favori c'est un parfum Comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo haul je crois Je commençais un peu à explorer tout ce qui est parfum Parce que bon je n'aimais pas du tout Et du coup petit à petit je commence à m'intéresser aux parfums qui sortent Aux parfums un peu emblématiques de certaines maisons etc Et du coup en ce moment mon préféré c'est un Lancôme Je pense que vous le reconnaissez Et en fait c'est une nouvelle bouteille si vous connaissez le parfum C'est la vie est belle l'éclat La bouteille est en relief comme ça Et du coup j'ai pu découvrir ce parfum Grâce à une collab que j'ai fait avec Lancôme sur Instagram Donc si vous avez vu peut-être la vidéo que j'ai postée la semaine dernière En fait c'est une vidéo où je découvre le parfum Parce que je n'avais jamais vu avant En fait si vous voulez je savais pourquoi j'allais à ce tournage Mais pas comment ça allait se passer Et en fait c'était dans un décor magnifique C'était vraiment une super belle expérience C'est la première fois de ma vie que je faisais un tournage on va dire sérieux comme ça Et ça m'a vraiment plu Et en fait si vous voyez la pub en ce moment avec Julia Roberts C'est un peu dans cet esprit là Et vraiment je me sentais mais comme une princesse Et du coup c'était au tour de cette nouvelle édition de la vie est belle l'éclat Et depuis je n'arrive pas de le mettre J'ai cherché un peu les notes sur internet Parce que je ne sais pas du tout décrire les parfums Je n'ai pas cette faculté on va dire de décrire ce que je sens En tout cas voilà ce que j'ai trouvé Donc désolée d'avance si je massacre les noms de fleurs En gros c'est un bouquet floral éclatant Mêlant des notes fraîches et pétillantes de bergamote et de mandarine A des notes florales d'irispadilla De jasmin sans bac et de frisia pétalée Magnifiée par de l'absolu de fleurs d'oranger Ça c'est la chose je pense que moi je sens le plus C'est la fleur d'oranger et j'adore ça Fleur de la méditerranée par excellence La fleur d'oranger révèle ses facettes solaires et addictives Et si jamais ce parfum vous intéresse Je crois qu'il y a un lien qui permet d'avoir 30% jusqu'au 30 septembre Donc je vous mettrai toutes les infos en bas Et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Instagram Et me dire ce que vous en pensez J'ai l'air un peu mal à l'aise dedans Mais ça m'a vraiment beaucoup plu J'ai un deuxième favori Lancôme cette fois-ci c'est un soin Parce qu'en fait le jour du tournage on a eu pas mal de cadeaux On va dire Du coup j'ai essayé d'en distribuer un maximum autour de moi Parce que déjà là je vis dans une valise Donc j'ai pas trop la place pour tout ça Mais en tout cas j'ai gardé un des produits Qui je pense allait de toute façon me plaire Parce que pour me démaquiller J'utilise toujours une huile démaquillante Et du coup c'est le miel en mousse Ça s'appelle De chez Lancôme C'est en démaquillant, nettoyant, moussant Au miel d'acacia C'est un de ces produits qui fait vraiment un rituel On va dire du soir Parce que vous l'appliquez sur peau sèche Avec le massage ça va faire un effet un peu chauffant Et une fois que vous allez rincer Ça va vraiment se faire en mousse Du coup c'est vraiment un produit deux en un je trouve Et c'est ça ce qui me plaît le plus C'est tout nécessaire et ça me permet d'emmener moins de choses Ensuite fini la beauté On va enfin parler sneakers Là encore c'est grâce à Footlocker Donc merci à eux Et en fait c'est une édition magnifique Celle-ci c'est la Club C85 en doré C'est un doré qui est très très froid Donc moi j'aime beaucoup Parce que les baskets dorées Qui tirent un peu vers le jaune J'ai un peu du mal Et celle-ci je les trouve vraiment magnifiques Et du coup elle vient d'un pack Qui s'appelle Melted Metals je crois J'arrive pas trop à le dire Melted Metals Du coup il y a celle-ci Il y a la même en Reebok classique Et il y a un autre coloris Qui est beaucoup plus chaud on va dire Toujours en Club C85 Je suis trop contente Parce que j'ai pas du tout de sneakers de ce style Pour l'instant mais c'est déjà un favori Parce que j'ai tellement pas emmené de paire Quand je suis venue Que j'étais trop contente d'en avoir une nouvelle Et il y avait une boîte super cool Avec un casque et tout Avec mes initiales Je tiens même Ok En tout cas pour moi les Club C C'est une des paires Vers lesquelles je vais Quand j'ai invité un truc Genre sans prise de tête Truc basique J'avais déjà emmené la blanche Que je porte tout le temps Dans ma valise Et qui est un peu défoncée d'ailleurs aujourd'hui Mais du coup ça me permet d'alterner Et voilà J'aime vraiment beaucoup ces modèles Et pour le coup Reebok Je trouve qu'ils font beaucoup beaucoup De Club C en ce moment Qui sont hyper canons Il y en a une que je vois absolument C'est la blanche vintage il me semble Vous avez un peu des détails verts Et je la trouve vraiment trop belle C'est Julie Ma pote Julie Infinity Sur Instagram Qui la porte Et du coup voilà Je pense que la prochaine Que j'aurai ce sera celle-là Mon favori suivant Il peut paraître un peu chelou Mais c'est une bouteille Bon elle est rose Mais c'est une bouteille en plastique en fait Que j'ai acheté il y a quelques jours A Tiger Donc c'est Flying Tiger Je crois que c'est un truc Qui vient de Copenhague C'est une chaîne de magasins Donc si vous habitez en Paris Il y en a vraiment plein A Strasbourg il y en a un d'ailleurs Et il y a tout le temps Des gadgets Des trucs de déco Des trucs assez pratiques Pour la vie tous les jours Et c'est vraiment pas cher Je crois qu'elle m'a coûté genre 3 euros Et en dehors de ce problème D'acheter une petite bouteille tous les jours Et que ça te coûte aussi super cher C'est aussi que ça me pousse A plus boire en fait Parce que si j'ai pas une bouteille Dans mon sac Je vais pas boire de la journée Le soir je vais avoir un mal de crâne Pas possible Et en fait J'arrête pas de regarder Les bouteilles Swell Je crois que ça s'appelle Elles sont notamment en vente Chez Starbucks Mais je crois qu'il y en a un peu partout Même sur des sites Genre Asos etc Elles sont assez chères Je crois que c'est genre 25-30 euros Selon la taille de la bouteille Et du coup je me suis dit Que j'allais en acheter une Pas trop chère Je crois que c'est la même Enfin c'est la même forme et tout Elle est super jolie Bah à ce moment là Je verrais pouvoir investir Dans une bouteille Swell Qui sont plus en métal en fait Et qui permettent aussi De garder le froid et le chaud Pendant des heures et des heures À ce moment là dans une bouteille Swell Mais avant ça je voulais savoir Si vraiment ça me convenait Et si je l'utilisais tous les jours Mon favori suivant C'est un album Du groupe The Blaze Donc c'est deux français Et en gros c'est un petit peu de l'électro Mais pas genre de l'électro Genre chill machin On dirait vraiment de la musique de cinéma C'est assez répétitif Et je trouve ça super fort Parce que ça me détend Pourtant c'est pas du tout Le type de musique vers lequel J'ai l'habitude d'aller À part Mia Qui est genre ma chanteuse préférée De tous les temps Et c'est vraiment de la musique Pour se concentrer je trouve Se relaxer etc Ou alors côté sport Côté je suis sur l'ordi Faut que je finisse un truc Mais voilà Moi c'est vraiment des sons Qui me transportent Et je vous conseille vraiment D'aller voir les clips aussi Qui sont super beaux On a vraiment l'impression Que c'est le son qui a été créé Pour la vidéo Et pas l'inverse Et mon dernier favori C'est une youtubeuse Que je suis depuis quelques temps maintenant Elle s'appelle Zanna Van Dijk Je crois Je sais pas comment ça se dit Ça me saoule Bref c'est une youtubeuse Que j'ai découvert Sur la chaîne de Essay Lalonde C'est une ambassadrice adidas je crois Et en fait c'est une coach À la base de fitness Et elle a commencé à faire des vidéos Autour du fitness Et maintenant ça a évolué un peu Dans toute sa vie On va dire Que ce soit du lifestyle Même si je déteste le mot Encore une fois Mais bon il faut bien le sortir parfois Voilà Ça concerne un peu toute sa vie Elle parle aussi pas mal d'alimentation Et je crois que ça fait Pas loin d'un an maintenant Je crois octobre l'année dernière Mais que je mange plus de poisson Ni de viande Et en fait elle expliquait à un moment Et c'est là que je me suis vraiment identifiée à elle Qu'elle a vraiment l'impression Que les gens Qui entre guillemets Ne font pas d'efforts Au niveau de l'alimentation Au niveau de l'environnement etc C'est les premiers à venir critiquer Le fait que tu fasses pas assez Voilà c'est pas parce que Je commence à faire des changements Dans mon alimentation Que éthiquement parlant Je suis au top Au contraire Voilà je suis la première A montrer mes baskets etc Alors que c'est genre un produit Qui est pas bon pour la planète Au niveau de ta production Enfin c'est pas parce que tu fais un effort Que tu dois être au top Sur tous les plans Et je trouve qu'elle parle super bien De ce sujet là Et voilà si c'est des sujets Qui vous intéressent Par rapport au sport Au bien-être A la planète A l'alimentation Je vous conseille vraiment de la suivre Elle est top Et voilà Elle est hyper drôle je trouve en plus Je suis beaucoup de youtubeuses Américaines, anglaises etc Depuis des années Et j'adore les voir évoluer Mais ça fait du bien aussi De voir des nouveaux visages Et là pour le coup Elle a pas beaucoup d'abonnés Pour l'instant Donc n'hésitez pas à aller la suivre Je vous mettrai sa chaîne En barre d'infos Et je crois que c'est à peu près Tout pour aujourd'hui Je suis désolée J'ai énormément parlé Mais j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Et puis je vous dis A très bientôt Salut Salut